Et bonjour à tous, c'est SimKiki et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuces et construction. J'avais envie de vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ces ambiances sous la mer, ambiances sirènes que j'ai faites pour le challenge de Damontoller. Ici je vais vous présenter à peu près tous les éléments que j'ai utilisés, les packs que j'ai utilisés et ensuite je vais vous faire deux petits exemples d'ambiances qui termineront la vidéo. Alors comme vous voyez ici, j'ai préparé une espèce de coquille qui sera un support pour vous faire cette vidéo. Donc vous avez en dessous huit coquilles où je vais vous présenter le matériel, les plantes et tous les éléments grosso modo que j'ai utilisés pour faire la construction. Et ensuite en haut il y a deux coquilles vides qui vont me servir à vous montrer comment j'ai réalisé mes différentes ambiances. On se retrouve ici au niveau de la première coquille, donc qui est la coquille avec plein d'éléments de structure. Donc ici vous avez l'arche, enfin les deux arches que j'ai utilisées pour faire les portes. Ici les colonnes, les différentes statues ainsi que le petit squelette ici. Et toutes ces petites structures là qui m'ont permis de faire un effet de château enseveli sous la mer un petit peu cassé, déstructuré. J'ai utilisé aussi ces plaques en guise de décoration murale et les fenêtres ici. Quelques pierres évidemment. On passe maintenant à la deuxième coquille qui est plutôt la coquille des végétaux. Donc ici vous avez l'échantillon de tous les végétaux que j'ai utilisés. Donc à savoir ici les coraux, là, là, là et ici qu'on retrouve dans le débogage du pack Île Paradisiaque. Le lierre ici dedans la jungle, les éléments ici qui viennent du même pack que j'ai utilisés toujours pareil pour faire cet effet de cité qui a été ensevelie sous la mer et qui est détruite. Le petit lierre, les végétaux ici, muraux qui viennent aussi du pack dedans la jungle. Et ensuite, voilà, un petit chardon et cette petite fleur qui vient aussi de Île Paradisiaque. Pour ce qui est du revêtement du sol, j'ai globalement utilisé pas mal une combinaison de cette herbe et ces petites algues ici. Quelquefois j'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Vous avez ici ces éléments qui m'ont fait penser à des espèces d'algues un peu fluorescentes qui viennent du pack au travail. Les petites fleurs aussi. Alors pour faire cette ambiance avec les bulles et les algues qui volent, j'ai utilisé tout simplement un aquarium. Voilà, je vous montre. Que j'ai tout simplement rétréci. Trois fois. Afin qu'il ne laisse dépasser que les éléments que je voulais. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de cacher un peu cet élément pour que l'on voit que les algues qui dépassent. Troisième coquille, ici vous avez grosso modo tous les éléments décoratifs que j'ai utilisé. Donc à savoir, ici dans le fond, tout ce qui est vase, peau, sculpture. Ici j'ai pas mal utilisé ce petit élément, notamment pour y faire la poissonnerie. Des petites bougies. Ici des pierres qui viennent du débogage de Île Paradisiaque. Quelques fossiles. La fameuse pierre ici qui me servait de table. Ici, les pierres empilées. Les différents coffres que vous voyez là. Ensuite, beaucoup de coquillages et de trésors. Des cristaux. Les étoiles de mer. Et ensuite, des potions. Les petits éléments ici qui sont venus compléter cette collection. J'en profite pour prendre un peu de hauteur et pour vous montrer ici les trois ambiances que j'ai globalement retrouvées dans ma construction. A savoir, au niveau des papiers peints, j'ai utilisé ce carrelage qui vient du jeu de base. Ici, cette texture un peu de terre qui vient aussi du jeu de base. Ici, les galets qui viennent aussi du jeu de base. Pour ce qui est des sols, j'ai utilisé celui-ci qui vient de vivre ensemble. Cette moquette qui vient de au restaurant. Et enfin, les petits galets qui viennent aussi du jeu de base. On en vient maintenant à la quatrième structure. Donc, au niveau de cette structure, je vous ai mis les éléments que j'ai utilisés pour faire la salle de bain. A savoir ici, le jacuzzi, les lavabos. Les différents lavabos. Les toilettes. Bien évidemment, les fontaines que j'ai utilisées énormément. Ici, cette fontaine là que j'ai utilisée aussi dans le sas de remplissage. Et au niveau de la salle de bain. Et la fameuse petite arche. N'oublions pas ici, la décoration du sol. Ainsi que ce petit élément qui vient de jardin romantique. On passe ensuite à l'étage avec la cinquième structure. Où ici, vous avez regroupé globalement les différentes chaises, fauteuils, bancs. Et ici, table basse que j'ai utilisée. Sans oublier ici, un autre élément décoratif qui se trouve dans les tapis. Et celui-ci qui est une structure qui vient de dans la jungle. Sixième coquille. Ici, vous retrouvez les différents miroirs que j'ai utilisés. Les commodes. Les meubles pour la cuisine. Celui de la bibliothèque. Le bureau. Et le petit élément pour faire le garde-manger. Septième coquille. Ici, vous avez les éléments que j'ai utilisés pour faire l'espace de jeu des enfants. D'autres miroirs. Ici, le paravent. Et l'armoire pour la chambre des enfants. Et pour terminer, ici, vous avez les différents lits que j'ai utilisés. Ainsi que les deux petits pots et le petit coffre à jouets. Mais tout ça, c'était facile à retrouver. Et voilà pour la présentation des différents éléments utilisés pour faire cette construction. Maintenant, on va passer à la dernière partie. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment est-ce que je fais les différentes ambiances présentes dans ma vidéo. Alors, pour ce faire, j'ai préparé une pièce ici qui est remplie de pas mal d'éléments que je vais utiliser. Alors, pour commencer, pour créer les arches. Donc, je vais tout simplement assembler deux éléments. Donc, cette porte ici qui vient de dans la jungle. Ainsi que cette structure de jardin romantique. Hop ! Comme ça, ça donne l'illusion que l'arche de jardin romantique est une porte. Ensuite, je viens décorer tout simplement avec le lierre un peu de partout. Voilà. Je vais venir ajouter ici au mur des petites dalles ici qui viennent du pack toujours dans la jungle. Donc, je vais en mettre deux ici. Pour ce qui est des éléments là tout autour du mur, je vais rajouter ceux-là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer maintenant cette petite commode, comme si c'était une commode placée dans une chambre. Et après, ensuite, je vais venir décorer le reste. Donc, la commode, on va la placer à peu près par là. Et on va faire la déco tout autour. Pour ce qui est de la déco, je commence par ces fleurs-là de jardin romantique. Et je vais en mettre ici, là. Voilà. Ensuite, on va compléter ça avec des jardins. Ensuite, je vais récupérer cette fleur-là de île paradisiaque. Je vais en mettre une ici. Maintenant, je vais venir ajouter des pierres, sachant que si c'est un élément qui a été créé à la suite d'une éruption volcanique, je pense qu'il reste encore de la roche. Je vais placer ça comme ça et je vais venir ajouter en fait une plante ici comme ça et un chardon peut-être là. Ensuite, je vais rajouter un peu de verdure encore. Donc, on va rajouter les herbes ici de île paradisiaque. Et ça, en fait, je vais le compléter avec des algues ici de vivre ensemble. Voilà, pour que ça dépasse un peu. Voilà, donc ça commence un peu à prendre forme. Je vais changer un peu les couleurs, là, des éléments que j'ai placés. Voilà, donc vous voyez, ça commence déjà à être pas mal coloré. J'aime beaucoup. Donc, je vais venir chercher maintenant ces éléments-là fluorescents pour apporter un peu plus de caractère à tout ça. Super, maintenant, alors, j'avais rajouté cet élément qui vient de vie à la campagne derrière, en fait, comme ceci. Faire comme si, pour avoir juste la partie du miroir qui m'intéressait. Maintenant, je vais venir placer quelques éléments de déco ici sur le petit meuble. Ok, maintenant, on va venir placer, donc voilà, un petit lustre. C'est un lustre qui vient de Hors de Gloire que j'ai diminué. En fait, je vais venir tout simplement et maintenant décorer un petit peu cet espace. Donc, je vais venir tout simplement. Voilà On n'oublie pas de mettre le petit aquarium Qu'on diminue complètement Et hop on vient le placer ici Voilà pour cet effet avec les bulles Et je vais terminer par rajouter Quelques éléments floraux Je trouve que ça manque un petit peu de couleur On va mettre celui-ci Celui-ci en blanc Je viens les champs diminuer de taille Pour terminer cet aménagement On va rajouter cette petite plante Qui vient de dans la jungle Donc c'est une plante que je vais chercher dans le débogage Parce que sinon ça crée une ombre Quand vous le diminuez ça crée une ombre C'est pas très joli Sur les constructions Ce que je fais c'est que je le diminue une seule fois Et ensuite je vais le monter Et ensuite je vais le monter un, deux, trois, quatre fois Et voilà j'ai terminé Je trouve que c'est assez joli C'est bien décoré Il y a plein de couleurs Voilà c'est pas trop mal On passe maintenant à la deuxième ambiance Où je vais plutôt faire un espèce de salon Et vous montrer comment est-ce que j'ai fait les bibliothèques Alors voilà grosso modo tous les éléments que je vais utiliser Ici je vais placer la bibliothèque Ici on mettra l'escalier On va plutôt la mettre là dans le fond Voilà on mettra plutôt dans le fond Comme ça on mettra la table ici Ok donc je reprends exactement les mêmes éléments que tout à l'heure On mettra l'escalier Alors voilà pour ce qui est de la bibliothèque Donc je vais la mettre ici vraiment calée Contre les éléments là Et en fait ensuite je vais venir mettre deux escaliers Donc le premier on va venir le caler ici Et on va en mettre un deuxième Voilà c'est pas trop mal je vais décaler encore légèrement Ok pour le moment on va laisser comme ça Donc ensuite pour faire la table J'ai utilisé cet élément du débogage de île paradisiaque Ainsi que les sculptures là de détente au spa Ce que je fais c'est que j'agrandis une fois Les éléments de détente au spa On va les mettre à peu près De la largeur De la longueur plutôt de la table Et ensuite je vais monter la table Donc soit on peut s'arrêter ici Pour un niveau intermédiaire Mais je vais les monter jusque là Je vais changer la couleur là On peut mettre du noir qui peut aller bien Ou on peut voilà changer Peu importe Voilà je vais mettre du Je vais mettre celle-ci J'aime bien l'ambiance comme ça Et ensuite on peut soit utiliser Voilà des petits fauteuils Soit utiliser cela en pierre Soit tout simplement des chaises Selon l'ambiance que l'on veut donner Donc voilà j'ai replacé différemment la table Pour la mettre là sur le côté Avec une petite chaises et des petits fauteux Ça fait comme si c'était un petit bureau d'appoint Je trouve que c'est sympa Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vais terminer en rajoutant Voilà des petites pierres Je vais en profiter aussi pour rajouter De la décoration On peut rajouter une petite arche Ça peut être sympa Ici là dans le fond Je vais venir rajouter les caisses Voilà Je vais rajouter de la déco Je vais faire un petit bureau Je vais faire un petit bureau Sous-titrage ST' 501 ... 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